Le Président va vous asseoir. 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 dans le cadre du dossier 002-02, que dans les procédures, pour l'audience d'aujourd'hui, pour l'audience d'aujourd'hui, les prochaines audiences, les juges de France, pour raison que les juges de santé ne soient siégés. Avec la formation des juges, le juge Martin Kropkin, juge suppléant international, ainsi désigné par la Chambre, par remplacement de la juge France, et ce jusqu'à ce qu'elle puisse être à même de reprendre ses fonctions au sein de la formation des juges. La Chambre en décide ainsi, conformément à la règle 79.4 du règlement intérieur décide. And I'll hand the floor once again to the elite co-lawyers for civil parties to continue with the closing statement. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal, Alors que nous avons consacré les trois premières sessions à la première composante de l'action civile, c'est-à-dire la participation aux poursuites contre les accusés, nous allons consacrer cette dernière session à sa deuxième composante, c'est-à-dire la demande de réparation morale et collective. Avant de rentrer dans le détail des réparations morales et collectives que nous vous demandons et que nous demandons à la Chambre de reconnaître, je voudrais indiquer que les parties civiles ont montré pour la plupart une résilience extraordinaire et ont souvent trouvé, pendant les 40 années qui nous séparent des faits, leurs propres moyens de surmonter leurs souffrances et d'avancer. En parallèle, un nombre important d'initiatives gouvernementales ou non-gouvernementales a été mis en place pour les victimes des crimes commis pendant le régime des Khmer Rouges, avant même la création de ce tribunal et tout au long de ces 10 années d'existence. C'est donc avec humilité et modestie que nous abordons la question des réparations morales et collectives, car beaucoup a déjà été fait. La réforme de 2010, c'est-à-dire l'amendement de notre règlement intérieur, a créé un régime de réparation très spécifique, puisqu'il a ouvert la possibilité aux co-avocats, en coopération avec la section de soutien aux victimes, d'identifier, de développer et de mettre en œuvre des projets de réparation conçus avec des partenaires et avec des financements extérieurs. La mise en place de ce système a ouvert une phase, on pourrait appeler une phase d'expérimentation. Il était difficile de savoir à l'époque comment ce système allait évoluer. Avant de montrer les potentialités de ce système, je voudrais dresser un bref bilan critique et montrer comment ce système, même s'il a ouvert un réel espace pour fournir des réparations, a en même temps, de fait, limité le droit des parties civiles à obtenir réparations. La première vraie limitation est textuelle. Elle est inscrite dans le règlement intérieur qui prohibe l'octroi de réparations individuelles et monétaires. La Chambre le sait, les parties civiles ont fréquemment réclamé des compensations financières. Le 17 octobre 2014, une cinquantaine de parties civiles a adressé une pétition à la Chambre pour exprimer son mécontentement à l'égard du régime de réparation. Nous avons demandé que la pétition soit officiellement versée au dossier et la Chambre l'a acceptée, tout en rappelant que les CETC n'avaient pas compétence pour ordonner leur droit de réparations individuelles. Alors que les réparations morales et collectives suscitent un réel intérêt au niveau international, il est nécessaire de rappeler que de nombreuses parties civiles, dont beaucoup vivent dans des conditions de vraie précarité, considèrent que la compensation financière reste ce qui peut faire une réelle différence dans leur quotidien. La deuxième limite est jurisprudentielle et elle vient de votre jurisprudence, M. le Président, M. le tribunal. Le règlement intérieur prévoit en effet qu'en statuant sur la mise en œuvre des réparations morales et collectives, vous avez deux possibilités. Soit décider qu'une réparation sera mise à la charge de la personne déclarée coupable ou reconnaître qu'un projet spécifique est une réponse appropriée à une demande de réparation. Dans le cadre du premier procès du dossier 2, nous vous avions demandé de dire à titre principal que les réparations que nous demandions seraient mises à la charge des accusés et que, du égard à leur indigence, elles seraient mises en œuvre par le biais des projets spécifiques, c'est-à-dire de l'option numéro 2. Vous avez rejeté notre demande et conclu que les deux modes de réparation qui existent devant les CETC ne sont pas seulement distincts mais s'excluent mutuellement et que nous devions, nous, co-avocats principaux, impérativement choisir l'un ou l'autre de ces modes. Par conséquent, l'énoncé actuel des règles telles qu'interprétées par votre Chambre ne permet pas de respecter un principe fondamental selon lequel toute personne reconnue coupable d'un crime est responsable du préjudice qu'elle a causé. Postérieurement à votre jugement dans le dossier 2.1, la Cour pénale internationale, dans son arrêt Lubanga, a indiqué, sans ambiguïté, qu'une ordonnance de réparation devait être rendue à l'encontre d'une personne coupable, confirmant ainsi la jurisprudence internationale. Une autre limite est venue du fait que la Chambre, lors du procès 2.1, nous a invités à commencer la mise en œuvre des projets de réparation avant une éventuelle condamnation des accusés. Cette pratique, adoptée car il était difficile de chercher des financements pour des projets de réparation qui ne viendraient prendre effet que dans 2 ans, pose une réelle difficulté car elle renverse complètement le fondement de la réparation judiciaire. Alors qu'une réparation judiciaire prend sa source dans l'éventuelle condamnation des accusés, nous avons dû mettre en œuvre des propositions de projets de réparation en devant systématiquement garder à l'esprit et rappeler à nos partenaires que la présomption d'innocence devait être respectée. Nous nous retrouvons donc dans une situation inédite où nous sommes formellement en présence de réparation judiciaire, mais ces réparations ne trouvent plus en pratique leurs sources dans la condamnation des accusés, puisque leur mise en œuvre, certes, en tant qu'opposition, commence avant une éventuelle condamnation et un éventuel verdict de culpabilité, et puis enfin parce que ces réparations ne peuvent pas, même de manière symbolique, être mises à la charge des accusés. Une autre limite est liée au mode de financement des projets. En refusant dans le dossier 2.1 la mise en place d'un fonds d'indemnisation, la Chambre a de fait soumis le processus de développement et de financement des projets de réparation aux logiques des bailleurs de fonds. S'il est parfaitement légitime qu'un bailleur de fonds est un mandat, des priorités définies à l'avance, et ne puissent dès lors financer que ceux qui rentrent dans ces priorités, cette réalité a eu un impact important sur la fusibilité de certains projets de réparation. Par exemple, les partis civils avaient massivement soutenu la construction de stupas dans tout le pays. Ce projet n'a jamais trouvé preneur, y compris du côté des autorités. Un autre projet très intéressant permettait aux partis civils, qui sont souvent âgés, d'avoir un accès accru aux sous. Ce projet, massivement publicité par les partis civils, n'a pas trouvé de bailleurs de fonds. Une autre limite est liée au fait que les nombreuses réparations, pour voir le jour, nécessitent une coopération et un éventuel soutien financier du gouvernement. Dès le début du dossier 2, dès 2013, nous avons sollicité le gouvernement royal du Cambodge, car l'État a une responsabilité en matière de réparation. L'idée était donc de proposer au gouvernement de développer et de financer une série de projets. Au final, nous ne représentons aujourd'hui qu'un seul projet qui est soutenu par le Conseil des ministres sur l'accès aux archives et des documents relatifs au CETC au sein du Centre de documentation juridique. Et mon confrère, en plus, va en parler. Une limite, enfin, liée au cadre institutionnel et à l'organisation de la question des victimes au sein de ce tribunal. La modification du règlement intérieur de 2010 consacrait un équilibre entre, d'un côté, des réparations judiciaires principalement destinées aux parties civiles, que nous avions la charge d'identifier et de développer en coopération avec la section de soutien aux victimes, et, en parallèle, des réparations non judiciaires pour la plus large communauté des victimes relevant du seul mandat de la section de soutien aux victimes. Nous aurions dès lors parfaitement pu imaginer un nombre très restreint et ciblé de réparations judiciaires destinées aux parties civiles et des réparations non judiciaires, c'est-à-dire des réparations qui sont arrimées au CETC, mais dont la reconnaissance n'est pas indexée à la culpabilité des accusés dans le dossier numéro 2-2, à destination des victimes du régime d'Ekmer Rouge de la manière la plus large possible. La section de soutien aux victimes n'a pas souhaité approfondir l'idée de cette complémentarité, privilégiant le développement de réparations strictement judiciaires. En creux, cet élément souligne la difficulté de définir une stratégie cohérente quand plusieurs acteurs sont co-responsables d'un même sujet et quand les règles ne sont pas suffisamment claires pour résoudre les problèmes de leadership. Même si nous sommes parvenus à collaborer avec la section de soutien aux victimes, cet élément d'ordre organisationnel est important pour comprendre les éventuelles quoiques vécus par certains partenaires et la liste de projets que nous présentons aujourd'hui. Elle est en effet le résultat d'un contrôle permanent. Cette idée de complémentarité entre réparations judiciaires et réparations non judiciaires n'ayant jamais été approfondie. Deux idées ont guidé notre approche dans l'identification et le développement de projets de réparations que nous vous soumettons aujourd'hui. Premièrement, les projets doivent avant tout apporter des bénéfices aux partis civils. Et pour nous assurer de cela, nous avons au maximum de nos capacités et avec le soutien de la section de soutien aux victimes, organisé des consultations avec les partis civils lors desquelles les partenaires étaient invités à présenter leurs projets. Nous avons également invité les ONG partenaires à intégrer des consultations dans la conception même de leurs projets. C'est à notre sens ce qui différencie un projet de réparation judiciaire d'un projet d'ONG sur la question des Khmerouge. Sur cette question des consultations, nous avons essayé d'être le plus transparent possible dans nos conclusions finales qui contiennent toutes les données dont nous disposons sur les consultations qui ont été organisées. Premièrement donc, le bénéfice accordé aux partis civils et deuxièmement, en ligne avec votre jurisprudence dans le dossier 2.1, la plupart des projets apportent des bénéfices collatéraux aux victimes non représentées. Aucune des limites que je viens d'évoquer ne vient entacher la qualité des projets dont nous vous demandons la reconnaissance aujourd'hui. Douze projets sont complètement financés et ont été partiellement ou totalement mis en œuvre. ANC-PIC et moi-même vous demandons la reconnaissance de onze projets et je vous demanderai la reconnaissance d'un douzième projet. Nous avons inclus dans notre demande finale de réparation sept projets qui n'ont pas encore trouvé de financement et pour lesquels la section de soutien aux victimes, principalement responsable de la recherche du fonds, nous a demandé un délai supplémentaire. Pour ces sept projets que nous ne présenterons pas aujourd'hui pour des questions de temps et qui sont détaillées dans nos conclusions finales, nous demandons à la Chambre la chose suivante. Nous vous demandons de nous permettre de déposer des éléments complémentaires jusqu'à la fin du mois de novembre si vous jugez bien évidemment que ces projets sont suffisamment précis et répondent aux critères de la règle 23 qu'inquiète. Si, d'ici le mois de novembre, nous ne soumettons à la Chambre aucun document attestant du financement de ces projets, nous vous demandons de vous considérer désaisis de ces projets et dès lors de ne prendre aucune décision de rejet pour manque de financement dans votre verdict final. Je vais maintenant présenter trois projets. ANKPIC présentera la suite des projets et je reprendrai la parole une minute avant la fin pour présenter le dernier projet que je souhaite soutenir et présenter à votre Chambre. Les trois premiers projets que je souhaite présenter font toutes parties, font tous une partie de la catégorie que nous appelons la catégorie des garanties de non-répétition qui sont une catégorie de réparation reconnue dans les textes internationaux en matière de réparation et notamment les principes directeurs des Nations Unies sur les réparations. Le premier projet est un projet que nous avons développé en partenariat avec Bopana, le centre audioviduel Bopana, et c'est un projet de app sur l'apprentissage de l'histoire liée au Khmer Rouge. Nous allons diffuser une première vidéo qui explique de manière très concrète à la Chambre et aux partis le contenu et l'objectif de ce projet et les bénéfices qu'il accorde aux partis civils. C'est un projet qui a été développé avec un mémorandum d'accord avec le ministère de l'Education et qui permettra à cette app de rentrer dans toutes les écoles du Cambodge. Ce projet a été présenté à 340 parties civiles dans divers forums et l'application finale en tant que telle a été présentée à 136 parties civiles lors d'un forum à Kampancham en février 2017. Je voudrais maintenant que nous puissions voir la vidéo numéro 1 sur le projet intitulé « Application sur l'apprentissage de l'histoire liée au Khmer Rouge ». ... 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 Camarades, où allons-nous ? Dépêchez-vous, ils changent de garde. Qu'en est-il de ma mère ? Comment pouvons-nous prévenir cette stratégie et empêcher qu'elle ne se reproduise ? Comment pouvons-nous empêcher que cette stratégie ne se reproduise ? Comment pouvons-nous empêcher que cette tragédie ne se reproduise ? C'est exact. La tortue nous protège de l'injustice. Vous aimez ça ? Oui. Ce projet intergénérationnel, engagé avec les jeunes et les survivants, renforce l'engagement des jeunes. Commemoration, reflection and truth-telling, dialogue sessions attended by civil parties. Merci. Merci. Merci.